Et Éric Zemmour est à 12,14%. Donc ce que vous dites est une connerie. Là, même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement. Et aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur ces news. Bien sûr, parce que encore une fois, le grand remplacement, c'est quelque chose d'extrêmement... Attendez, Bertrand, un instant. Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité, je suis désolé. Mais pourquoi surtout sur ces news ? Qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années ? Qui a ouvert l'antenne en permanence ? Mais oui, mais attendez, là, il ne s'agit pas que... Au bout d'un moment, c'est débile. Non, mais attendez, M. Montigny, je suis désolé. Il ne s'agit pas que de la parole des invités politiques. Il s'agit y compris de la parole des éditorialistes. Oui, mais Éric Zemmour était employé par ces news. C'est vrai ou c'est faux ? Et bien, il parlait de grand remplacement à longueur de journée. Il y a un moment où il faut reconnaître que Bolloré a eu effectivement un effet. Mais c'est la réalité. Je suis désolé. Non, mais justement, je viens dire aussi sur ces news la réalité de ce qu'est parfois la chaîne. Alors, je comprends que vous soyez obligés de me contredire, M. Morandini. Mais vous défendez votre boulot, c'est normal, je comprends. Mais la réalité, c'est que ces news jouent à jouer un rôle dans la montée d'extra-droite et dans la banalisation d'un certain nombre de ces termes, y compris via Éric Zemmour. Alors, je veux bien que ça choque tout le monde. Mais regardez le plateau autour de vous. Je regarde le plateau. Vous voyez, Gilles Patré, qui est des Républicains. Jérôme Dubus, qui est en marche, et prend le canineau. Il est où, Zemmour ? Il est où, Zemmour ? Gilles Patré, il n'en est pas très loin, puisqu'il ne se permet pas de purification ethnique sur les plateaux. C'est maintenant, c'est vous qui décidez, qui est chez moi, et qui n'est pas... Non, ce que je dis, et c'est pour ça que je viens, parce que je pense qu'il est important qu'il y ait aussi, sur ces news, une contradiction et qu'on puisse faire entendre d'autres voix. Mais c'est pour ça que vous invite, c'est pour ça qu'on invite, c'est pour ça qu'il y a la contradiction. C'est une bonne chose et c'est pour ça que je viens. Mais ce que je répète, c'est que oui, effectivement, c'est aussi une chaîne sur laquelle on a particulièrement ouvert la porte à l'extrême droite. C'est le cas, y compris dans les pourcentages sur les matinales. Mais c'est pas vrai ! Mais si, c'est vrai ! Non mais je comprends que ça vous énerve, je comprends que ça vous énerve, mais c'est une réalité, en plus, c'est une réalité qui est ressentie largement. Ça m'énerve quand on ment, voilà, je ne supporte pas qu'on mente. Vous dites des mensonges, regardez les temps de parole, je les ai les temps de parole, les temps de parole, vous verrez qu'ils sont parfaitement équilibrés. Non, c'est pas le cas, je suis désolé, je peux vous retrouver les chiffres, s'il vous plaît. Y compris en France, Zemmour et Zemmour, la droite et l'extrême droite sont représentés sur 75% des matinales françaises. Mais si, c'est le cas ! Arrêtez, juste, on écoute Valérie Pécresse en direct, pardon, Valérie Pécresse en direct. Qui nous rapporte 15 milliards d'euros par an, on aimerait que notre industrie puisse être aussi exportatrice, donc il faut défendre nos produits et c'est ce que je ferai en tant que présidente. Merci à tous. Je suis désolé, je vais récupérer les temps de parole parce que voilà, moi j'aime bien qu'on mette les choses à voir. Oui, mais les gens à 15%, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens de dire ça. C'est ridicule. Les médias aujourd'hui sont contrôlés par 9 grands milliardaires. On vous a coupé, mais je suis désolé, merci. Merci d'avoir été avec nous. Si on pouvait m'envoyer les temps de parole, ça m'arrangerait, alors je les ai. Oui, parce que ce moment-là, il est très fâché. Mais non, mais tout ça, j'aime pas les mensonges. Vous savez, je n'aime pas les mensonges. Vous voulez savoir quoi ? Jean-Luc Mélenchon, il est chez nous à 10,42% hier. Et sur quels horaires ? Parce qu'on connaît aussi les... Je vous le dis, je vous le dis, par exemple, je sais qu'Alexis Corbière, que je vous explique quelque chose, que vous compreniez, ça vous évitera à nouveau de dire des bêtises sur les plateaux. Notre objectif, c'est de mettre chaque candidat à ce qu'il est globalement estimé dans les sondages. Et donc, c'est pour cela que... C'est un principe déjà critiquable. Oui, mais c'est comme ça, c'est le CSA. Oui, mais je suis d'accord, mais le CSA ne fait pas toujours son travail. On peut refaire la loi, on peut tout refaire. Donc aujourd'hui, on est quasiment pour tous les candidats. Jean-Luc Mélenchon est à 10,42%. Emmanuel Macron est à 20,22% dans le temps de parole. Marine Le Pen est à 17%. Voilà, on respecte. Et Éric Zemmour est à 12,14%. Donc ce que vous dites est une connerie. Ce que j'ai commencé par dire, M. Morandini, c'est que Éric Zemmour a été embauché par CNews. Il a été, on n'était pas en période électorale. Quand on a quelqu'un qui se rend coupable à ce point de délit, c'est pas ce qu'on relance le sujet. Stop ! Allez, Yannick Jadot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501